Peut-être au-delà de ces faits de match, est-ce que vous êtes satisfait sur certaines séquences de jeu ? On a vu dès le début du match, votre équipe essayez d'avoir des consignes, essayez de jouer sur les aides, de jouer sur les principes qui ont été les vôtres sur ce 3-4-3 et par séquence vous pensez qu'au-delà de l'aspect psychologique, cette équipe a montré quelques qualités qui illustrent le travail que vous faites depuis que vous êtes à la tête de la sélection. Merci. Oui, il y avait la majorité des consignes qui étaient bien appliquées, et notamment sur les prises en charge des ailiers, donc Marès, Belaïli ou Benrama quand il allait rentrer, ou Ghezels s'il allait rentrer, parce que c'était ce qu'on avait identifié comme principaux dangers. Ensuite on s'attendait plutôt à une pointe, là il y a eu deux pointes, mais on avait préparé sur les caractéristiques de Slimani et Bounedja, donc ils étaient prêts, mais malheureusement c'était de trop petites séquences. Et après, quand tu es à 10 pendant une heure et quart, bon ben là ça change tout, parce qu'il n'y a plus de possibilité de transition, il n'y a plus de possibilité de contre-attaque, il n'y a plus de possibilité pour se positionner haut et essayer de récupérer le ballon dans le camp adverse. Donc voilà, il y a des séquences qui seront intéressantes, mais elles sont très courtes. Une double question peut-être, comment on vit une telle soirée et comment vous percevez la suite des éliminatoires après cette lourde défaite d'entrée ? Bon, de toute façon, la lourde défaite d'entrée, c'était un scénario hautement envisagé. Donc il y a de la déception, il y a de la tristesse, il y a le sentiment de ne pas avoir réussi à contrarier un peu les événements, mais il n'y a pas de grandes surprises. Donc nous, les points qu'on vise à prendre, c'est avant tout face au Niger, au Burkina Faso, donc il faut qu'on tourne rapidement la page. Ce qui est vraiment dommage, au-delà du résultat, c'est premièrement d'être à 10, parce que là, ça nous embête, ça me contrarie tactiquement. Ça me contrarie tactiquement, parce que moi j'aurais aimé travailler une heure et demie sur un plan de jeu à 11 contre 11. Perdre face à l'Algérie, voilà, s'il y a des débiles mentaux qui pensaient que perdre contre l'Algérie, ce serait une contre-performance, bon ben tant pis pour eux, mais c'est quelque chose qui va surprendre personne qui connaît le football. Par contre, ce qui me contrarie, voilà, c'est d'être à 10, parce que dans la projection pour les prochains matchs, ben là, je perds un titulaire, je perds un cadre, et puis on n'a pas suffisamment travaillé un plan de jeu qui peut nous servir pour les futurs matchs. Voilà. Et après, sur comment on le vit, ben, on subit les événements, quoi, parce qu'encore une fois, à 11 contre 11, il y a peut-être des choses à faire dans la micro-tactique, dans les remplacements qu'on peut faire, mais à 10, ça devient catastrophique, et on est obligé de subir, de regarder tout le temps le chrono, et puis voilà, d'espérer que l'Algérie soit maladroite, quoi. Bonsoir, coach. Bonsoir. J'ai fait ça, El Badil TV. Coach, vous drivez l'équipe de Djibouti, plutôt, une équipe qui paraît modeste. Vous avez sincèrement des ambitions avec cette équipe. Ma question est, quels sont les ingrédients pour que les requins rouges soient avec du grand, du continent ? Avec ? Avec les grands, les grands plutôt. Avec les grands. Du continent. Les ingrédients, c'est des années. Il faut des années. Là, on joue une équipe qui, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, si l'Algérie fait huitième ou quart de finale de Coupe du Monde, personne ne sera surpris. C'est une équipe de ce calibre-là. Et l'équipe qu'on a jouée là, c'est-à-dire que, j'ai dit à Djamel Belmadi, merci de nous avoir respectés. Il n'y a pas d'équipe B ou de quoi que ce soit. Donc, c'est là aussi où c'est intéressant pour nos joueurs, c'est qu'ils ont joué ce qu'ils pourront, et ce qu'ils peuvent pour l'instant, pas jouer. Des joueurs, voilà, là, ils ont joué de la Première Ligue, de la Liga, de la Bundesliga, et pour moi, un potentiel quart de finaliste Coupe du Monde, voire plus. On ne sera pas surpris. Donc là, l'écart, il est énorme, énorme. Mais vous, vous êtes dans des projets, vous avez combien d'académies, combien de centres de formation, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes dans toutes les cannes U17, U20, nous, ça n'a jamais été le cas. Notre premier centre de formation fédéral va ouvrir à la fin de l'année. Donc l'écart, il est immense. Donc ce qu'il faut, c'est des années, des années, voilà, et sur les futures générations. Et cette génération-là, il faut qu'elle serre les dents, qu'elle, malheureusement, elle apprenne vite, parce que, voilà, ça fait des dégâts mentaux. Maintenant, si votre réponse, puisqu'elle est jointe à ma présence et mes ambitions à moi, donc là, c'est du court terme. À court terme, les objectifs qu'on peut se fixer à Djibouti, c'est le chan. Ça, c'est quelque chose de concret. Et après, une canne, pas avant 4-5 ans, quoi. Voilà, ça, c'est... D'abord, il faut qu'on arrive à exporter des joueurs du championnat djiboutien, parce que la réalité, c'est que là, vous avez 90% de joueurs qui jouent dans le championnat djiboutien, donc ils ont des contrôles qu'ils n'ont jamais vus, des enchaînements qu'ils n'ont jamais vus, des centres, des renversements, des tirs, des enchaînements, contrôles-frappes qu'ils n'ont jamais vus. C'est ça, en fait. Donc là, ils découvrent certains gestes techniques, et c'est ça, la réalité. Donc, des fois, on surperforme, et là, on a sous-performé. J'avais dit que pour qu'on fasse quelque chose, il faudrait que l'Algérie soit très mauvaise, et nous, excellent. Et en fait, on a été très mauvais, et ils ont été excellents. C'est bon ? Après, ce qu'il faut aussi, c'est... Il y a un gros travail sur la mentalité, parce que quand il arrive aux oreilles de joueurs de l'équipe que c'est mieux de faire forfait plutôt que de jouer, je ne sais pas dans quel pays on peut entendre ça, mais moi, quand j'apprends ça, je suis un peu énervé, j'ai envie de m'armer. Pardon ? Moi, je sais d'où ça vient, mais là, je ne peux pas vous le dire. Mais par contre, quand ça vient perturber ma préparation pour l'équipe, là, c'est grave, parce qu'après, on a des joueurs qui se regardent, parce qu'on a des joueurs inexpérimentés, qui se disent « Ah bon, c'est mieux de faire forfait. » Donc, voilà, par exemple, ça, c'est quelque chose, il faut arrêter avec ça. Il faut jouer les matchs, quitte à perdre. Là, il faut l'encaisser, comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir honte. Je pense qu'ici, en Algérie, personne ne se moque de nous, tout le monde nous respecte, tout le monde a conscience de l'écart. Mais malheureusement, parfois, dans l'entourage des joueurs, on leur sort des choses qui leur font très mal. Or, là, moi, je ne vais pas les accabler. Il n'y a pas à les accabler. Ça, par exemple, à court terme, c'est quelque chose qu'il faut changer. Ça ne vous concerne pas à vous, mais c'est un message que je devais faire passer. Merci, coach. Voilà, merci. Je vous remercie à tous, les journalistes présents. Je tenais à le dire, vous êtes tous très professionnels. Beaucoup d'entre vous m'ont contacté. Je n'ai pas pu répondre, malheureusement, parce que j'étais malade deux jours et on n'avait pas eu de Wi-Fi à l'hôtel. Mais on me dit que ce n'est pas fait exprès. Et voilà, vous êtes un grand pays de football et ça se voit par la qualité de vos questions et de vos investigations. Merci. Merci.